Mes chers amis, bonjour et bienvenue à ce nouveau QCM que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Dans la descendance d'un homme atteint d'hémophilie A, marié à une femme non conductrice de la maladie, tous les garçons sont malades, la moitié des filles est conductrice, la moitié des filles est malade, toutes les filles sont conductrices ou enfin tous les garçons sont indemnes. Rappelons ce qui est l'hémophilie A, c'est un trouble congénital de la coagulation plasmatique, dû à un déficit en facteur 8, qu'on appelle l'anti-hémophilie A. C'est une maladie qui est héréditaire à transmission récissive liée au chromosome X, c'est-à-dire que l'anomalie génétique est portée sur le chromosome X, symbolisé ici sous forme de petit H. Vu que les garçons ne possèdent qu'une seule copie du chromosome X, et donc l'allèle récissive petit H peut s'exprimer, alors que les femmes sont des conductrices de la maladie. L'hémophilie chez les filles est pratiquement inexistante. Pour qu'une fille soit hémophile, son papa doit être lui-même un hémophile, et sa maman une conductrice de la maladie. Et dans ce cas de figure, la moitié des filles est conductrice, et l'autre moitié est hémophile, alors qu'une moitié des garçons est hémophile. Et vu que cette union entre hémophile et conductrice de la maladie est pratiquement inexistante, dans notre société, l'hémophilie ne se voit pratiquement jamais chez les filles. Après ce rappel sur la transmission de l'hémophilie, revenons à notre QCM. Un homme hémophile marié à une femme non-conductrice, il va transmettre à son bis le chromosome Y, alors que les filles vont hériter le chromosome X, porteur de l'anomalie. En conclusion, toutes les filles vont être conductrices de la maladie, alors que les garçons vont tous être indemnes. Voilà, donc en conclusion, il faut cocher la réponse D et E. Ce QCM est à présent terminé, il ne reste qu'à vous dire au revoir et à demain.